Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 17 avril sur l'hippodrome d'Oumaker en Suède. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons rapidement sur le Quintet de la Veille qui se disputait ce mercredi en Asie et plus spécialement du côté d'Api Valley. Zach Perton et Joao Moreira, les deux jockeys locaux vedettes, font une nouvelle fois le show entre ce temps les deux premières places lors d'une arrivée où la Minute Quintet donne le tiercé en 4 chevaux seulement. Du côté du concours de pronos gratuits, c'est Angelo 1960 qui se met une nouvelle fois en évidence en étant le seul candidat à indiquer le tiercé, car T quinte et plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases gagnantes et placées. Joli coup et bravo à lui ! Allez, prenons maintenant la direction de l'hippodrome d'Oumaker donc en ce vendredi 17 avril 2020. Ce site suédois proposera le tiercé, car T quinte et plus du jour. Le prix Big Ooglia, 9ème course de la Réunion 1, verra 12 trotteurs âgés de 5 à 9 ans s'affronter sur le tracé du mile, à savoir des 1640 mètres. Sur le petit anneau à main gauche, à 21h15, coup d'envoi de l'épreuve, les prétendants au titre devraient froncer lors du lâcher des ailes de l'autostart. No Limit Jimit, le numéro 1, a de belles qualités et partira logiquement en position de favori ici. Restant sur 3 belles performances, 2 places de dauphin et une victoire, il paraît en mesure de mettre tout le monde au pas dans ce lot. La Minute Quintet aime beaucoup la candidature de Zouropa, le numéro 3. Cette femelle de 5 ans a l'avenir devant elle et affronte un lot à sa portée ici. Si elle reste au trot dans les premiers mètres de course, avec le numéro 3 derrière la voiture, elle peut logiquement espérer réaliser une très grande performance dans ce lot. BWL Housseless, le numéro 4, est superbement placé derrière la voiture avec le numéro 4, donc. Piloté par Rolf Olson, ce qui ne gâche rien, il peut logiquement prétendre au podium. Condamner Botna Sisycash, le numéro 9, parce qu'il s'élance avec un numéro en deuxième ligne à la corde, serait assurément faire fausse route. Octeretis Sox, le numéro 10, dont les qualités sont certaines, peut revenir de la deuxième ligne pour accrocher une belle place. N'oublions pas Altas et Agra, le numéro 6, qui a les moyens nécessaires pour s'octroyer une place dans le quintet. Sinon, partant, il venait à y avoir ces Soga Icaros qui prendraient leur place dans notre pronostic en 6 chevaux. Bon quintet plus à tous les amis, et à demain pour une nouvelle Minute Quintet ! Merci.